Bonjour, 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 bonsoir, selon l'heure à laquelle vous recevez, vous regardez la vidéo, à quoi bas, bienvenue sur la chaîne de la Therma, je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté et je lutte aussi contre la dégumentation volontaire de la peau, pharmacieuse de profession, je demande à toutes les femmes africaines de garder leur couleur de peau. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire la revue d'un produit. A votre demande, vous avez dit la Therma, est-ce que tu peux nous parler de coco buteur? Alors, quand vous dites coco buteur, c'est tellement, tellement, tellement vaste. J'ai décidé de me rentrer dans une boutique dans les marchés à Abidjan et de vous dénicher ce coco buteur. Alors, je vais vous parler de ce produit, de ce produit qu'on appelle coco buteur. Alors, coco buteur, c'est une marque cosmétique, Queen Elizabeth, mais je pense que c'est une marque qui est fabriquée aux Etats-Unis. Je pense que la marque originale, ce sont les Etats-Unis, c'est-à-dire que c'est une marque américaine. Je vais vous lire ce qui est écrit sur le packaging de coco buteur. Je vous mets en même temps le déroulé ici. Je vous mets en même temps le déroulé ici. Je vous mets en même temps le déroulé ici. Donc, je confonds le coco buteur parce qu'il y a le coco buteur Queen Ellen et le coco buteur Queen Elizabeth. Et moi, je sais qu'à l'époque, j'utilisais le coco buteur Queen Ellen. Donc, quand j'ai vu le coco buteur Queen Elizabeth, je me suis dit, mais c'est encore que le coco buteur Queen Elizabeth, c'est encore qu'elle produit ça. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était fabriqué aux Etats-Unis. J'ai donc recherché sur Google le coco buteur que j'utilisais et c'était le Queen Ellen. Mais en fait, coco buteur, c'est théobroma cacao, c'est du cacao, tout simplement. Et vous savez que la Côte d'Ivoire est l'un des premiers producteurs mondial de cacao. Et c'est tout à fait normal qu'ils fassent leur propre beurre de cacao, c'est-à-dire, à part leur beurre de cacao, leur propre cosmétique à base de cacao. Sauf que, sauf que, sauf que, dans ce petit produit-là, les composants ne sont pas très bons. En fait, le beurre de cacao, on n'a pas besoin de mettre 36 additifs minéraux à l'intérieur parce que c'est quelque chose qui ne va pas rancir. Le beurre de cacao ne rancit pas, ne va pas spécialement rancir. On n'a pas besoin de le mélanger avec d'autres ingrédients chimiques. Or, dans ce coco buteur, je vous mets la composition, j'ai constaté qu'il y avait des parabènes et il y avait de la paraffine. Alors, quel est l'intérêt de mettre de l'huile de paraffine dans le coco buteur ou dans le cacao? Honnêtement, j'aurais préféré qu'ils mettent même de l'huile de tournesol, une autre huile, que de mettre de la paraffine. Et ils ont mis des parabènes comme conservateur. Quel est l'intérêt de mettre des parabènes dans ce produit dans la mesure où il va se conserver correctement? Et je n'ai pas trop bien compris pour qu'ils mettent des conservateurs à base de perturbateurs endocriniens qui mettent plein de paraffine à l'intérieur. Je n'en vois pas trop l'intérêt en fait. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais spécialement recommander. Parce que d'abord, le beurre de cacao est très bon. Je préfère que vous achetez le beurre de cacao et que vous usez le beurre de cacao tout seul, d'accord? Que de prendre ce produit-là rempli de paraffine et de perturbateurs endocriniens qui n'ont en fait aucun intérêt pour la peau. Donc, au lieu d'acheter ça, parce que je l'ai acheté je crois à 800 francs. Ça, c'est le petit format. Vous avez le grand format. Au lieu d'acheter ce produit, autant vous prendre du beurre de cacao, vous faites fondre le beurre de cacao, vous mélangez avec des huiles et vous avez votre coco buteur. Tout simplement. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans beaucoup de cosmétiques fabriqués en Afrique, il y a des perturbateurs endocriniens, notamment les paraffines. Les perturbateurs endocriniens sont responsables du fibrome, parfois du cancer d'utérus, du cancer du sein, etc. Et de nombreuses femmes africaines souffrent de fibrome. Beaucoup de femmes africaines ont des fibromes. Et les responsables des fibromes chez les femmes africaines, ce sont les perturbateurs endocriniens. Notamment dans les défrisants. Parce que dans les défrisants, il y a énormément de perturbateurs endocriniens. J'avais déjà eu à faire une vidéo dessus, je vous mets le lien de la vidéo là, où je vous disais que vraiment, je vous déconseille les défrisants. Parce que les défrisants, dans les défrisants, vous avez pas mal de perturbateurs endocriniens. Alors les perturbateurs endocriniens peuvent entraîner des douleurs dans le bas-ventre, des problèmes de grossesse, c'est-à-dire que la femme aura du mal à concevoir, de nombreux fibromes, parce que les fibromes aussi peuvent bloquer la conception, des cancers. Et dans les cosmétiques qui sont fabriqués en Afrique, il y a des perturbateurs endocriniens. Tout simplement, pourquoi ? Mais tout simplement parce que les parabènes coûtent moins cher. Ça coûte moins cher de mettre des parabènes dans les cosmétiques que de mettre d'autres conservateurs. Mais ce que les fabricants oublient, c'est que les femmes africaines souffrent déjà de fibromes. Elles souffrent de fibromes. Et quand vous faites vos cosmétiques, ils sont certes très moins chers, c'est pour ça qu'ils ne sont pas chers. Vous voyez ce petit pot. Ce petit pot coûte 800. Donc, beaucoup de femmes en Afrique qui n'ont pas les moyens, sachant que le SMIC au Cameroun est de 40 000, elles peuvent s'offrir ce petit pot qui coûte 8 000 francs. Mais seulement ce petit pot est bourré, bourré, bourré de perturbateurs endocriniens. Et bien sûr, à force d'utiliser ces produits, elles vont développer les fibromes, des fibromes, des fibromes, des fibromes, sans compter sûrement d'autres pathologies. Il faut vraiment que ces sociétés et ces industries prennent conscience de ça. Je sais que vraiment, eux, leur but cessement de vendre. Mais à un moment, il faudrait aussi que les médecins et les médecins se penchent dessus. Ce n'est pas normal que toutes les femmes... Je dis qu'une femme africaine, sur deux, a des fibromes. Moi, j'en ai. Moi, j'en ai. Parce que je me suis défrisée pendant de nombreuses années. De nombreuses années. Je ne connaissais pas le danger. C'est maintenant que je suis pharmacienne que je vois le danger de ces produits-là. Mais étant donné que c'est pour les Africains, on s'en fout. On s'en fout. Mais les femmes aussi, elles se disent, c'est vrai que de plus en plus, maintenant, il y a des nappies. Mais il reste encore quelques femmes qui se défrisent les cheveux. Et c'est une femme qui défrisse les cheveux des enfants. Vous imaginez? Il y a de nombreux enfants qui ont eu les cheveux défrisés. Alors, imaginez le danger. Donc, moi, je déconseille fortement ce produit. Je déconseille fortement ce produit. Certes, il est gras, mais je déconseille. Voilà. Je l'ai acheté justement pour vous montrer. Mais honnêtement, je déconseille ce produit. Bon, ce produit n'est pas éclaircissant. Non, je ne pense pas qu'il soit éclaircissant. Sauf que la qualité de ses actifs, voilà, n'obroute. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et laisse-moi en commentaire ton avis sur ce produit. Dis-moi si tu as eu à utiliser ce produit. Et voilà. Donc, si tu l'utilises, je te conseillerais d'arrêter. Parce que là, tu es en train de bourrer ton corps de perturbateurs endocriniens. Et franchement, ce n'est pas bon. J'espère que vous avez aimé ce bijou origine togolaise. Voilà. Mon petit outfit du jour. Je vous montre aussi. J'espère que tu as aimé... Alors, voilà, le petit bijou. J'aime beaucoup les bijoux africains. Moi, je trouve ça très joli. Et puis, je suis une fervente... Comment dire ? Je milite pour le respect de nos origines. Alors, c'est un bijou. Ce sont des bijoux qui sont fabriqués au Togo. J'ai acheté dans une boutique. Dont la propriétaire est une togolaise. Et qui fait des vêtements à base de paille de togolais. Et elle fait de très jolies choses. Là aussi, vous voyez, ces bijoux. Les j'ai beaucoup aimé. Alors, celles qui en ont besoin, j'en ai trois à vendre. Vous pouvez me contacter. J'en ai trois à vendre. Au moment où je fais cette vidéo, j'en ai trois à vendre. Mais je ne sais pas si il y en aura encore. Voilà. Voilà. Et puis là, c'est ma petite robe. Quand j'arrive en Côte d'Ivoire, j'essaie de me faire des petites tenues simples. Voilà. Depuis que j'arrive à un âge respectable, au préalage de la maturité, j'aime même me mettre en tenue africaine, en tissu africain. Je trouve ça confortable. Et puis, j'aime... On dit toujours que quand on arrive à certains, on retourne vers ses origines. Et on a ce besoin absolu de retourner, de rechercher ses racines. Et c'est ce qui m'arrive. Je recherche mes racines au travers des vêtements, au travers des bijoux, au travers de ma couleur de peau, et au travers de mes chéris crépus. Prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Au moment où je fais cette vidéo sur Abidjan, et au moment où vous allez regarder cette vidéo, peut-être que je serai encore à Abidjan. Peut-être que je serai déjà rentrée. Bye, bye.